Bonjour, alors on va attaquer aujourd'hui le cahier de vacances chapitre 2 sur les complexes de Roger Mansui, vous avez l'adresse ici, vous pouvez y aller, le faire, je corrigerai le vrai-faux et puis la première, le QCM, et puis ensuite, on parlera un petit peu des points importants de cette page. Alors, avant d'aborder ce chapitre, on pourra avec profit rappeler les règles de manipulation de la conjugaison, c'est compatible avec l'addition, la multiplication, évidemment, du coup, la soustraction et la division, des parties réelles et imaginaires, donc ça c'est uniquement compatible avec l'addition, et la multiplication, mais par un réel, évidemment, du module, le module, on l'écrit zz bar, c'est le module au carré, alors c'est plus intéressant de travailler sur le module au carré que sur le module lui-même, comme ça on n'a pas besoin de prendre des racines carrées. Se souvenir de la méthode de résolution des équations de degré 2, donc il faut savoir, en gros, prendre une racine carrée, puisque une équation de degré 2, ça se résout avec le discriminant, il faut prendre la racine carrée du discriminant, alors on dit une racine carrée, parce qu'on est dans C, on ne dit pas la racine carrée, parce que dans R, la racine carrée, ça veut dire quelque chose, c'est celle qui est positive, mais sinon, dans C, on n'a pas de choix canonique d'une racine carrée, il n'y en a pas une qui est positive et l'autre qui est négative, donc on ne peut pas dire la, c'est toujours une racine carrée, mais finalement, ça revient au même. Alors, apprendre à trouver une racine carrée, ça c'est important, soit on passe en polaire, si c'est polaire compatible, on va dire, par exemple, vous prenez 1 plus i, c'est facile de prendre la racine carrée, parce qu'1 plus i, vous pouvez avoir sa décomposition polaire facilement, et sinon, on le fait en résolvant une équation, il faut savoir un petit peu, résoudre cette équation, il y a une technique, parce que, quand on va résoudre l'équation, par exemple, z carré égale grand Z, ça peut s'écrire a plus bi carré égale x plus y, bon, on développe, et là, on a deux équations à deux inconnues, mais l'astuce, c'est de rajouter une troisième équation avec le module au carré, bien sûr, toujours au carré, de z, et ça, c'est pas mal. Voilà, c'est-à-dire d'avoir quelque chose comme a2 plus b2, le tout carré, est égal à x2 plus y2. Ça, c'est une bonne chose. Voilà, donc, des petits conseils, énoncer la forme des racines énièmes de l'unité, bon, ben, elles s'écrivent en polaire, voilà, quoi, il faut prendre la racine énième du module, et puis, il faut prendre tous les arguments possibles, donc, si θ est l'argument de départ, on va avoir θ sur n plus 2kπ sur n, k allant 0 n-1. Voilà, donc, des petites choses à savoir. Allez, on va attaquer le vrai-faux. Alors, le premier, ben, oui, d'ailleurs, c'est ce que je disais, donc ça, c'est vrai. Le second, ben, c'est faux, c'est archi-faux, parce que vous prenez même z réel, vous prenez z réel, ben, la partie réelle de 1 sur z, ben, c'est 1 sur z. Donc, on serait en train de dire 1 sur z égale moins z pour tout z réel. Donc, ça, c'est faux. La partie réelle de iz et la partie imaginaire de z, ben, non, parce que, vous regardez la partie réelle de iz, z, c'est i, facteur de x plus y, donc, c'est moins y plus ix, donc, c'est l'opposé de la partie imaginaire. Donc, ça, c'est faux. z est dans R, seulement si im de z est égale à im de z bar, ben, im de z, c'est y, im de z bar, c'est moins y, donc, effectivement, si y est égale à moins y, ça fait y égale zéro, et donc, z est réel. Et bon, c'est un si et seulement si, évidemment. Donc, c'est vrai. L'inverse de exp de ix, c'est exp de moins ix, tout à fait. Le conjugué de exp de ix, c'est exp de moins ix, c'est vrai aussi. d'ailleurs, vous voyez que c'est assez rare, mais on est dans le cadre où l'inverse est égale au conjugué. L'inverse est égale au conjugué si et seulement si, on est sur le cercle unité, et on est sur le cercle unité si et seulement si, on est sous la forme exp de ix, alors, évidemment, avec x dans R. Le module de exp de z, c'est exp du module de z, bon, ça, c'est absolument faux. Prenez n'importe quoi. Donc, vous prenez z égale ix, le module de exp de ix avec x réel. C'est égal à 1. Et exp de module de ix, c'est exp de x, valeur absolue de x. Et donc ça, c'est pas toujours 1. Donc c'est faux. Le conjugué de l'exponentiel de z, c'est l'exponentiel de z bar. Oui, tout à fait. On peut très bien s'en convaincre de plusieurs manières. Mais, bon, par exemple, le fait que l'exponentiel, le développement de l'exponentiel, l'exponentiel de z, c'est la somme des z puissance n sur factoriel n, pour n positif, ou mieux. Et donc, on voit bien que ça passe au conjugué. On utilise d'ailleurs, de tête, évidemment, le fait que le conjugué, c'est continu, pour pouvoir passer à la limite de la série. Et puis, bon, le module de z1 moins z2 est inférieur, ben non, on peut prendre le module de z2, ici, strictement supérieur au module de z1, ça va faire que le membre de droite est négatif, alors que le membre de gauche est positif, il ne peut pas être plus petit. Donc ça, c'est faux. ça, ben oui, ça c'est l'inégalité triangulaire, c'est vrai. Le complexe moins j et racine de ça, ben oui, il suffit de prendre j2, ça fait j2 plus j plus 1 égale 0, ben complètement. L'autre racine, c'est le conjugué, donc c'est moins j2, d'ailleurs. Mais on sait que 1 plus j plus j2, ça fait 0, c'est un petit peu comme le fait que 3 forces de même module est bien équilibrée, ben, elle s'annule. Faites un dessin. Alors si m ne divise pas n, um inter un égale 1, ben non. Supposons que n divise m, alors ce serait égal à un, sans que m ne divise n. En revanche, c'est vrai, c'est un contre-pied sur le fait que si m et n sont premiers entre eux, alors ça fait 1. Voilà. C'est un peu un vulgaire contre-pied. Une peau de banane. Oui, parce que si m et n sont premiers entre eux, il faut bien voir que ça, c'est un groupe d'ordre m, un, c'est un groupe d'ordre n, donc on a un sous-groupe, ben, forcément, par la grange, il doit diviser, son ordre doit diviser m et n, eh bien, c'est forcément, il est forcément d'ordre 1. Donc, ça aurait été vrai, si on avait mis le premier entre eux, mais là, c'est faux. Alors, le complexe i moins 1 sur i plus 1, ben, vous voyez que ça vaut i, parce que quand vous faites i fois i plus 1, ça fait moins 1 plus i, donc ça vaut i. Donc, c'est le c qui est juste, et les autres, on vérifie que ça vaut pas i. donc les autres sont faux. L'ensemble des complexes z, tel que la partie réelle de z est égale à im de z, est décrit par cette équation. Alors ça, c'est la médiatrice de moins 1 et i. si vous voulez, le lieu des points équidistant de moins 1 et de i. Donc, vous imaginez bien moins 1 sur le plan et i, la médiatrice, vous voyez que c'est la deuxième bisectrice, alors que là, c'est la première bisectrice. Voilà. Donc ça, c'est faux. Là, c'est la médiatrice de 1 et de i. Donc ça, c'est la première bisectrice, donc ça, c'est juste. Ça, c'est la médiatrice de moins 1 et de moins i. C'est encore la première bisectrice, donc c'est juste. Et là, c'est faux parce que ça va être la deuxième bisectrice. Voilà. Donc en fait, c'est b et c qui sont justes. Les racines de x2 moins 2 cos i θ x plus 1. Alors ça, c'est vraiment une équation très importante. Quand on la résout, on voit que l'ensemble des solutions, c'est les deux éléments conjugués cos θ plus i sin θ et cos θ moins i sin θ. Oui, c'est ça. Donc c'est important. Entre parenthèses, c'est l'exponentiel de i θ et exponentiel de moins i θ. Vous voyez que le produit de ces deux éléments exponentiel de i θ fois exponentiel de moins i θ, ça fait bien 1. Et la somme, ça fait bien 2 cos θ puisqu'ils sont conjugués. Alors ça, ça fait penser un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure ici, sur l'inverse et le conjugué ici. On a utilisé ces deux trucs-là. Donc c'est le c, mais c'est aussi le b. Voilà. Et a et d sont faux. Si ω appartient à un, alors, bon, on le fait, ω appartient à un, ça veut dire qu'ω n égale 1. Donc ici, ça fait ω 3 puissance 3n, ça va faire ω 9n, donc ça fait 1 puissance 9, ça fait 1. Donc ça, c'est vrai. Et puis on va voir que ça, c'est vrai aussi. Ça, bah si, alors bien sûr, il faut que n soit au multiple de 3, donc n sur 3, c'est bien entier. Et là, c'est vrai. Et ça, c'est absolument faux. Voilà. Bon, alors, ça, ça se dessine avec un disque inter... Ouh là ! Z plus 1, module de Z plus 1, ça veut dire quoi ? Un autre disque de rayon 1, de centre moins 1, et puis un disque de centre 0. bon, bon, quand je dis 0, c'est le point d'affixe et de rayon 1, voilà. Là, on prend le module de Z moins i bar, et c'est égal au module de Z moins i. Donc ça, c'est le module de Z moins i, donc ça va être encore la médiatrice des points 1 et i. voilà. Bon. Alors, rectangle, ça se fait en... en vérifiant... comment on voit qu'un triangle est rectangle ? On calcule les affixes, par exemple, AB, par exemple, un rectangle en B, ce serait... on regarderait les affixes du vecteur AB, du vecteur CB, et puis, il faut voir si le quotient des deux est un multiple de i, que ce soit rectangle. Isocell, c'est qu'ils ont même module, puis équilatéral, bon, ça veut dire que tout a même module, ou alors qu'on a trouvé deux modules égaux et avec un angle de pi sur 3, plus ou moins pi sur 3. Donc, il faut mettre en polaire certaines fractions. Voilà. Bon. Je passe un peu. Le module au carré est plus commode à manipuler que le module. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, oui. En particulier pour se débarrasser d'un complexe au dénominateur, on le multiplie par le conjugué. Oui, bien sûr, quand vous avez x plus y au dénominateur, c'est un réflexe, il faut multiplier par x moins y en haut et en bas, et directement, on écrit le module au carré au dénominateur. Pour gérer une expression de cette forme, on factorise par ceci. Oui. Alors, plus généralement, quand vous avez une expression, parce que, voilà, il se trouve que le produit est très facile à manipuler en polaire. Pas facile à manipuler en cartésienne, alors que la somme est très facile à manipuler en cartésienne. Ce que j'appelle cartésienne, c'est z égale x plus y avec x y réel. donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que la somme et la différence, évidemment, en polaire, c'est très, très difficile. Donc, c'est vraiment pas pratique. C'est vraiment pas pratique. Et donc, parce que, il y a une situation où on peut tirer notre épingle du jeu, c'est quand on fait la somme en polaire ou la différence de deux éléments qui ont même module. Et là, on met en facteur exponentiel de i et la moyenne des arguments. Et ça, ça permet souvent de sauver la vie dans des calculs complexes. Voilà. On va terminer par la réciproque d'une homographie. Ici, vous avez une homographie et je vais le montrer sur un PDF à part. Alors, voilà, vous avez Z égale petit z plus i sur z moins 1. Donc, c'est ce qu'on appelle une homographie. Donc, une homographie, c'est quand on a Az plus B sur Cz plus D avec le déterminant de ABCD non nul. Et, en fait, ça forme un groupe. Voilà. Bon, les homographies forment un groupe pour la loi rond. et donc, quand on cherche l'inverse, finalement, c'est inversible, effectivement, et on sait déjà à l'avance que l'inverse va être une homographie. Alors, bien sûr, il y a la méthode naturelle, mais quand même, je vais vous raconter, je vais en profiter pour vous raconter des petites choses qui ne sont pas au programme de l'agrégation interne, mais qui sont quand même bonnes à connaître. ici, la méthode classique, évidemment, en fait, vous pouvez faire pratiquement de tête ce truc-là. C'est-à-dire que vous voyez que petit Z, quand on va passer Z moins 1 de l'autre côté, et ce petit Z de l'autre côté, vous allez avoir petit Z fois grand Z moins petit Z. Donc, vous pouvez mettre en facteur grand Z moins 1. Et, ici, vous avez ce moins 1 fois Z que vous passez de l'autre côté qui devient grand Z, et le plus i qui reste. Donc, en fait, vous pouvez, de tête, écrire le dénominateur et écrire le numérateur parce que vous savez à l'avance que c'est une homographie, et donc que ça va avoir une certaine tête, et bon, après vous pouvez le faire avec un calcul plus décomposé, mais ça peut se faire vraiment de tête. Avec un stylo, quand même. Et on remarque que c'est la même chose, bon, alors c'est marrant parce qu'on a une homographie qui est finalement d'ordre 2, c'est assez intéressant. Une autre façon, c'est de dire, bon, une homographie, si vous voulez, elle est caractérisée par quoi ? Alors ça, c'est lié à ce qu'on appelle les repères projectifs de la droite projective, ou repères de la droite projective. C'est-à-dire qu'une homographie est caractérisée par l'image de 0, l'infini et 1. Alors je ne mets pas plus l'infini, en fait, en complexe, il n'y a qu'un seul infini, il n'y a pas un plus et un moins. Il faut imaginer que l'infini, c'est le pôle nord d'une sphère, et que les nombres complexes, c'est toute la sphère sauf le pôle nord. Alors, vous voyez que à partir du moment où vous avez l'image de 0, l'image de l'infini, donc la 0 qui va vers moins i, l'infini qui va vers 1 et 1 qui va vers 1 plus i sur 1 moins 1, donc là, ça fait l'infini, et bien, vous pouvez reconstituer votre homographie à partir de juste cette donnée. C'est exactement ce qu'on appelle un repère. Alors, maintenant, puisque je veux l'inverser, je peux dire qu'est-ce qui va aller vers 0, l'infini et 1 ? Pour avoir 0, il faut moins i. Pour avoir l'infini, on voit bien qu'il faut 1, puisque j'annule le dénominateur, et pour avoir 1, c'est facile à voir qu'il faut que z soit l'infini. Donc, vous avez moins i, 1, l'infini, voilà, et à partir de ça, vous pouvez deviner l'homographie parce que l'image de 0, c'est moins i, vous le voyez là, l'image de l'infini, c'est 1, et l'image de 1, c'est l'infini. Et vous arrivez à reconstituer votre homographie comme ça. Voilà. Alors, une autre façon, encore une fois, troisième façon de calculer, c'est avec les matrices. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc ça, ça ouvre un champ énorme. Donc, la deuxième façon, ouvrez le champ de la géométrie projective, de la géométrie de la droite projective avec des repères. Et l'autre, c'est la représentation matricielle des homographies. Donc ici, vous écrivez comme vous le voyez, donc les coefficients 1, 1, i, moins 1. Et en fait, vous allez inverser cette matrice-là. Alors, je sais inverser cette matrice. Il suffit de prendre ces deux éléments diagonaux et de les échanger et d'opposer les éléments anti-diagonaux, ici, et de diviser par le déterminant. Comme le déterminant, c'est moins facteur de 1 plus i, donc là, je rentre le moins et ça fait ça. Alors ça, qu'est-ce que ça me donne inversement comme homographie? Vous voyez bien, j'ai mis ça en bleu, je ne sais pas si vous le voyez. Lui, il ne va servir à rien parce que une homothésie, en fait, donc quand vous prenez la matrice lambda, 0, 0, lambda, donc ça, c'est une matrice d'homothésie, ça correspond à l'application qui est à z de lambda z sur lambda. Donc c'est l'identité parce que lambda z sur lambda, ça fait z. Voilà, donc c'est l'identité. Donc en fait, ce truc-là ne sert à rien, il disparaît et donc on voit que la matrice, elle, n'est pas une matrice d'involution, donc son inverse, ce n'est pas elle-même, mais à homothésie, c'est une involution. Vous voyez, ça c'est intéressant parce qu'on la retrouve à homothésie près. Donc ici, on a 1, 1, i, moins 1 et ça nous donne ça. Voilà, on a terminé ce... On a aussi bientôt terminé les vacances, mais on a terminé le cahier de vacances sur les complexes. Sous-titrage ST' 501